Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci les tarots pour cette période d'Halloween, mais pas que, parce qu'il y a des tarots que je n'utilise pas spécialement pour Halloween. Nous allons commencer déjà je pense par le coup de cœur, c'est bien sûr le bout de tarot de Célia Milosville, parce qu'il est magnifique, donc il y a ce petit tapis de tirage qui va justement avec, donc nous avons le petit pochon avec le petit fantôme, ici les petites breloques, donc vous pouvez retrouver les articles de Célia sur sa boutique, donc Célia Milosville.com, et franchement c'est mon préféré tarot de Célia, donc il arrive dans cette boîte qui est magnifique, comme ceci, donc là c'est vraiment un tarot que vous pouvez utiliser justement, moi pour mon part, je l'utilise, pas spécialement dans la période d'Halloween. Et puis j'avais gardé, parce qu'il y avait un petit texte justement ici, parce qu'il y avait une erreur sur une carte, donc c'était rigolo, c'était un fantôme qui nous a joué un tour, il a remplacé l'image du cavalier de coupe par une autre, vous trouverez ici la bonne carte du cavalier de coupe intégrée à votre jeu, veuillez nous excuser pour cette petite inversion, amusez-vous bien avec nos petits fantômes et spièles. Donc voilà, il arrive comme ceci, donc vous avez ici les mots-clés, donc forcément il est dans l'ordre, donc d'abord, nous avons le petit fascicule, le petit livret, en français et en anglais, et j'aime beaucoup, il est super, nous avons le dos, qui est magnifique, je ne sais pas si vous voyez justement, c'est brillant, les tranches sont neutres, et nous avons ici le 7 d'épée, le 2 de coupe, le 2 de pentacle, le 2 d'épée, le pendu, le cavalier de pentacle, le 3 de bâton, l'impératrice, et je vous laisse découvrir un petit peu comme ça, je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est vraiment une merveille, franchement c'est un jeu que j'aime beaucoup, il est coloré, plein de douceur, et je ne le dirai jamais assez, mais moi j'aime beaucoup le travail de Célia, Melleuseville, et c'est quelqu'un, c'est une personne que j'apprécie énormément, le 8 d'épée, le 10 de pentacle, moi je trouve que j'aime beaucoup ces couleurs, c'est tout choupiné, donc c'est bien d'avoir un peu des couleurs, un petit peu pour Halloween, mais moi je trouve qu'ici, ça nous permet de voir les choses vraiment d'une manière toute douce, de mettre du bon beau coeur, regardez comme il est rigolo ici ce 8 de bâton, c'est vraiment top, finalement je vous l'aurai tout montré, regardez ici l'étoile, le 3 de d'épée, le roi d'épée, le hiérophante, celle de bâton, mais franchement moi, je trouve que c'est un tarot qui n'est pas forcément, qu'on peut s'en servir tout l'année, moi principalement les tarots de Célia, je n'ai pas de période pour les utiliser, regardez ici le 7 de Pintacle, le 6 de Pintacle, le 8 de Pintacle, et puis en plus le dernier c'est le soleil, donc que dire, je vais le remettre tout de suite dans la boîte, pour ne pas tout mélanger, voilà, il fallait que je commence par celui-là, parce que j'aime beaucoup, voilà pour vous aussi un tarot de Célia, c'est le Lily Black Mini Tarot, donc je trouve qu'il peut très bien aller par rapport aussi à sa couleur noire, donc il arrive aussi, vous avez aussi un grand format normal, mais j'ai aussi le Lily Black, le Lily White, pardon, mais bon, comme il est clair, donc je vous montre un peu les cartes, le 9 de bâton, le 3 de bâton, la force, l'as de bâton, la prêtresse, les amoureux, le 4 de Pintacle, le 5 de bâton, le 6 de bâton, j'essaie de prendre le dos, j'ai oublié de vous le montrer, et les tranches sont noires, si vous ne voyez pas, regardez, moi j'aime beaucoup, alors je n'ai pas sur moi bien la caméra, le hiérophante, on va un peu, parce que je ne peux pas tout vous montrer, toutes les cartes, le 2 de bâton, parce que j'ai un peu plus de tarot que de le normand, le 9 de Pintacle, le 6 de coupe, le 8 de coupe, ici le page de bâton, le roi de coupe, le roi de bâton, la roue de fortune, le chariot, le 10 de bâton, l'impératrice comme elle est belle, le 2 de bâton, l'empereur, le 5 d'épée, le 2 de coupe, et le 7 de coupe. Donc je vous invite, je ne fais pas de la publicité, mais je vous invite à aller voir le site de Célia, donc Célia Armilleuseville, et vous allez trouver sa boutique, voilà, voilà pour ma belle Célia, ici nous avons, c'était sur Etsy, est-ce que j'ai le nom du jeu ? Oui, c'est un des premiers, Minute Deck, c'était 2020, donc vous voyez, le dos est comme ceci, donc ça c'est le nom du jeu, donc vous pouvez retrouver justement, sur la boutique de Célia, je ne sais pas si il y a encore, les tranches sont neutres, le 8 de coupe, le 5 de bâton, le cavalier d'épée, le 9 de bâton, la tempérance, le 7 de pentacle, le magicien, le 2 de coupe, le 8 de coupe, je ne vais pas tout vous montrer, l'as de pentacle, l'as d'épée, ici le diable, il fait peur quand même, le 5 d'épée, l'as de coupe, le 2 de épée, la justice, le 6 de coupe, le fou, il est pas mal je trouve, le page de coupe, la reine de bâton, le 2 de pentacle, l'amour, le 2 de bâton, 4 de pentacle, 10 de pentacle, 8 de pentacle, le roi de pentacle, le hiérophante, 8 de bâton, le 6 de pentacle, le 6 d'épée, le 4 de coupe, le pendu, le 2 de pentacle, le page d'épée, le 3 de bâton, le 3 de bâton, le 9 d'épée, le 3 de coupe, c'est un des premiers tarots que j'ai eu, le 4 de coupe, l'ermite, le 4 d'épée, le jugement, j'aime beaucoup, c'est dessiné, le roi de bâton, le monde, le cavalier de coupe, page de pentacle, 9 de pentacle, le 7 d'épée, et le 10 d'épée, voilà, je vais essayer d'aller plus vite, parce que sinon la vidéo, elle va durer trop longtemps, nous avons ici le witchy academy tarot, les tranches sont neutres, le doigt comme ceci, donc je vous montre un petit peu, le hiérophante, l'étoile, le 6 d'épée, le 10 de coupe, la justice, le 5 d'épée, le cavalier de coupe, le page de pentacle, le 5 de coupe, 9 de coupe, 5 de pentacle, ça fait penser un peu à Harry Potter, le 10 d'épée, le 7 de coupe, le 2 de bâton, le 3 de coupe, le 8 d'épée, le 3 de pentacle, le 9 d'épée, page de coupe, 10 de pentacle, le soleil, j'aime bien avec ses tournesols, la roue de fortune, la prêtresse, roi de bâton, le 4 de bâton, le 7 de pentacle, tempérance, le roi d'épée, l'as de coupe, l'as de coupe, l'arène d'épée, 10 de bâton, et on termine avec l'as de pentacle. Donc, pour vous faire une petite idée du jeu, on va aller vers un peu, on va aller vers un peu, on a l'habitude, et puis que je n'utilise pas spécialement, pour Halloween, c'est le tarot, histoire de sourcière, qui est bien connu, donc ça arrive dans une grande boîte, il y a un livret également, qui arrive tout en couleur, voilà, ça arrive dans une petite boîte, celui-là, c'est un mi-chouchou aussi, le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, et nous avons la force, roi d'épée, la tempérance, le 10 de bâton, 10 d'épée, 8 de bâton, mais moi je trouve que c'est un tarot, justement, on arrive bien quand même à se représenter, à se projeter, chevalier de pentacle, 7 de pentacle, 6 de bâton, 7 d'épée, le jugement, le cavalier de coupe, le 2 de pentacle, le 2 d'épée, la justice, le magicien, le 5 de coupe, la tour, le 8 d'épée, 5 d'épée, page de coupe, les amoureux, la reine de coupe, le 8 de coupe, le 4 d'épée, mais c'était aussi un des tout premiers tarot, le roux de fortune, la roux de fortune, l'as de coupe, 3 de coupe, la lune, et le 3 de bâton, ici, hop, il y a un tarot que je pourrais peut-être vous présenter, voilà, c'est le tarot des enchanteurs, pourquoi pas, pour Halloween, je pense que ça peut être pas mal aussi, donc c'est la même chose, il arrive, dans un livre aussi, qui est tout en couleurs, vraiment super bien fait, mais je vais essayer de, d'aller un peu plus vite, parce que j'apporte 2, 3 tarots, les tranches, sont dorées, le dos est comme ceci, pour pas que la vidéo soit trop longue, là nous avons le soleil, le 2 d'épée, le 4 de déni, l'as de coupe, 7 d'épée, 2 de bâton, as de déni, 3 de coupe, 4 de bâton, valet de bâton, 5 de bâton, la tour, on a le cavalier de coupe, le 3 de bâton, l'étoile, l'impératrice, 9 de bâton, 4 de coupe, cavalier d'épée, 3 d'épée, 3 d'épée, 3 de coupe, les amants, cavalier de déni et la justice, voilà, nous avons aussi le dark mansion tarot, le dos, et comme ceci, les tranches sont neutres, eux sont noires, pardon, je dis n'importe quoi, et les cartes sont comme ça, les remites, le 10 d'épée, mais j'aime beaucoup, 5 de coupe, l'impératrice, 7 de bâton, la reine de pentacle, la mort, ou plutôt le diable, j'ai n'importe quoi le diable, les 6 d'épée, 8 de coupe, le 10 de pentacle, le 9 de pentacle, le 10 de bâton, l'empereur, le 9 de pentacle, le pendu, le roi de coupe, le 6 de bâton, 5 de bâton, le jugement, la force, le 9 de bâton, le 8 de pentacle, le page de coupe, le 5 de pentacle, le 9 de coupe, le 4 de pentacle, le 3 de pentacle, le 5 d'épée. C'est pour une fois d'une petite idée, je ne peux pas vous montrer toutes les cartes, parce que sinon la vidéo, elle serait trop longue. Ici, nous avons le tarot favole. Les tranches sont neutres, le dos est comme ceci. Et les cartes sont comme ça, c'est le chariot, l'étoile, les amoureux. Alors ici, ils s'interprétaient différemment avec... Ce n'est pas tous la même chose. Parce que ce n'est pas les pentacles, ce n'est pas les déniers, ce n'est pas les bâtons, ce n'est pas les coupes, ou les épées. Pardon, il y a un peu du bruit, je suis désolée. Ils sont représentés ici, justement, les coupes, les bâtons, par les arcanes majeures et les personnages. C'est un peu comme le tarot de Marseille, donc ce n'est pas évident pour les débutants. Voilà. Nous allons passer un peu plus coloris, le Té Halloween Tarot. Il y a un petit livret, mais ce n'est pas en français. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, les cartes sont comme ça. Ce n'est pas aussi interprété la même chose. La tour, le neuf de pentacle, mais j'aime beaucoup parce qu'il est coloré. Le chariot, la prêtresse, les neuf d'épées, celle de bâton. Là, c'est le 4 de bâton. Je crois que je me suis trompé avant. 6 d'épées, 3 d'épées, l'étoile, sac de pentacle. Voilà. Mille de rien, il y en a quand même. Voilà. Nous avons le tarot de la lanterne, le tarot de Jacques, la lanterne plutôt. j'aime beaucoup aussi. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, As d'épées, le fou, reine de coupe, 10 de bâton, 3 de coupe, 3 d'épées, 3 de coupe. J'aime beaucoup parce qu'il est coloré. 9 d'épées, l'amour, l'as de coupe. Je ne vous montre pas toutes les cartes. 2 de coupe, mais ça vous fait une idée. 5 de bâton, 2 de bâton, le diable, 9 de coupe, 9 de bâton, 3 de bâton, le cavalier de coupe, la tour, le cavalier de bâton, le cavalier de déni, la grande prêtresse, la tempérance, 7 de bâton, 6 d'épées, 4 de déni, la force, le valet de coupe, 2 d'épées, le monde, l'étoile, l'ermite, j'aime beaucoup, les amoureux, le 5 d'épées, 6 de déni, cavalier d'épées, valet d'épées, as de déni, impératrice, et valet de déni. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Voilà. On a ici, je ne l'utilise pas beaucoup, le Ludilesco Tajo, de Vlos Carabeo, il y a toujours un petit fascicule, les tronches sont blanches, le dos est comme ceci, le fou, le magicien, l'impératrice, le pape, la justice, le pendu, le monde, celle-là, les jolies, l'as de coupe, le 4 de coupe, 5 de coupe, 10 de coupe, la reine, le roi, l'as de pentacle, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, on ne peut pas assez, c'est le 2 de bâton, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, il est dans l'ordre, j'avais remis dans l'ordre, la reine de bâton, le roi de bâton, on passe aux épées, l'as, le 2, alors celle-là, elle fait peur, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 9, le 10, mais pour la période d'Halloween, de toute façon, je ne l'utilise pas autrement, donc c'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup, et celui-là, je l'ai reçu dernièrement, donc je n'ai pas fait de review, il est tout choupiné, vous pouvez le retrouver sur Etsy, c'est le Cool Ghost Tarot, The Mystic Dog, et c'est de Cara Evans, donc vous pouvez le retrouver sur Etsy, et celui-là, il est tout choupiné, donc il ne fait pas peur, et j'aime bien aussi, là, on va les épées, je vous montre en vitesse, comme je n'ai pas fait de review, donc celui-là, je sais que je vais m'en servir, parce qu'il est tout choupiné, donc là, on est dans les coupes, les déniers, c'est pour ça que je vous montre toutes les cartes, parce que celui-là, je viens de l'avoir, donc, et franchement, il n'était vraiment pas cher, parce que, je crois que, je ne sais même pas s'il était, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était en dessous de 20 francs, les bâtons, et je ne vous ai pas montré le dos, donc le dos est comme ceci, et les tranches sont neutres, et je trouve qu'il est vraiment tout choué, que ces petits fantômes, et là, nous avons le faux, la prêtresse, l'impératrice, l'empereur, la justice, la force, les choses trompées, les amoureux, le chariot, l'ermite, la roue de fortune, c'est la justice, l'autre, je me suis trompée, le pondu, l'amour, la tempérance, le diable, l'atout, l'étoile, la lune, le soleil, c'est rigolo, le jugement, et le monde, donc celui-là, franchement, il est tout choupiné, là, et puis, le dernier, que j'ai aussi de recevoir, voilà, mais c'est un peu plus compliqué, à savoir l'interprétation des cartes, les tranches, sont neutres, et le dos est comme ceci, mais je vous les montre quand même, il est beau, mais les arcanes mineures, ne sont pas tous faciles, à interpréter, les majeurs, c'est écrit, donc c'est plus facile, bon, là, on voit que c'est le 3 de coupe, le 5, là, c'est écrit, le page, le hiérophante, le 2 de coupe, le roi de pentacle, le soleil, la reine de coupe, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le monde, la tempérance, le diable, mais il est très joli, le 2 de coupe, l'as de coupe, la reine de bâton, le roi de coupe, donc c'est vrai que si on regarde comme ça, dire que c'est le roi de coupe, là, c'est pas facile, l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le jugement, les amoureux, non, c'est pas vrai, la touche, j'ai dit des bêtises, j'en ai dit des bêtises, l'étoile, la lune, vous voyez, c'est plus compliqué de voir ce que c'est exactement comme carte, donc là, il faut vraiment que je sois attentive, le page de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton, mais je trouve qu'il est toujours peiné, le 3 d'épée, la prêtresse, l'impératrice, le page de pentacle, cavalier de pentacle, reine de pentacle, il faut compter ce que c'est, oui, c'est pas facile, les amoureux, mais je pense qu'au départ, je vais peut-être prendre que les arcanes majeures, et puis peut-être les personnages, le chariot, le 3 de pentacle, la force, le pendu, la mort, parce que c'est pas évident, donc pour les débutants, il est pas fait pour les débutants, l'empereur, page d'épée, reine d'épée, roi d'épée, as de bâton, as de pentacle, et le fou. Voilà, j'en ai fini avec les tarots pour Halloween. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous avez des jeux, si vous souhaitez en obtenir. Dites-moi tout ça, comme d'habitude, si ça vous fait plaisir, qu'on partage ça ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça me fera encore aussi plus plaisir, et de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez. Comme d'habitude, surtout, prenez bien soin de vous, et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.